...des séries terminées et aussi des séries qui sont en cours de production. Et donc parmi ces séries, qui sont des séries européennes, parmi ces séries, nous avons donc découvert l'année dernière Champion, qui fait partie des pilotes, donc qui sont des projets de séries développés par la RTBF. Et quand nous avons discuté avec Anou Paris, qui est notre partenaire pour cette soirée, qu'on remercie, je ne sais pas s'ils sont présents, mais avec lesquels nous avons monté cette soirée, donc merci à eux, et la RTBF, on s'est dit, voilà, il y a la coupe du monde de foot. C'est un peu chiant pour monter le programme de séries-séries, parce qu'on nous dit qu'il n'en est pas à 16h. Il n'est pas de séries à 16h, les gens vont faire autre chose. On s'est dit, ils nous gonflent un peu avec leur foot. Et donc on va faire une soirée, finalement, entre les deux. Voilà, et donc on a fait venir nos amis belges, mais je vais laisser le comité peut-être dire un petit mot sur la série, peut-être dire ce qu'on a trouvé sympa, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer. Bon, les hommes sont timides, donc ce sont les femmes qui partent ce soir. Non, on a beaucoup aimé, en fait, ce projet. Moi, je ne l'avais pas vu l'année dernière, donc je l'ai découvert cette année. Et ce qui nous a vraiment séduit, c'est un ton très nouveau, un ton de comédie un peu irrévérencieux, décalé. En fait, ce qui nous a séduit, c'est tout ce qu'on ne voit pas chez nous. Voilà, qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Et ce traitement, à la fois humoristique, un peu cinglant, émouvant aussi, parce qu'il y a beaucoup de scènes très, très touchantes. Ce mixte-là nous a, en fait, beaucoup plu. Et voilà, donc on est très contentes de vous présenter ce soir. Voilà, alors je dis un petit mot avant parce qu'effectivement, ils ont travaillé très dur. Ils avaient envie de nous présenter un montage différent ce soir qui englobait l'épisode 1, l'épisode 2. Il y a eu un petit misfit. Bref, donc cet épisode qu'ils ont remonté sera présenté à Fontainebleau le 28 juin. Donc on vous y convie. Et en attendant, vous allez donc voir l'épisode numéro 1, le pilote, de la série. Et peut-être que pour en parler, je vais appeler l'équipe, puisqu'ils sont venus. Donc nous avons trois auteurs et un acteur. Donc Thomas, François, Hicham, Hustaine. Je vais peut-être vous laisser parler de champion, de comment le projet aîné. Et voilà ce que vous avez fait. C'est super cool. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous, déjà, c'est un privilège énorme d'avoir été choisi par un jury d'exception. Nous, on ne s'y attendait pas. C'est à l'aise entre nous. Tout ça, tout ça. D'abord rêvé par la passion. Puis on est vraiment prêt quand on est là. Et puis voilà, on a travaillé en effet Hicham et toute une édite d'auteurs. On a été jusqu'à 8 à un moment. On a fait la série en 12 mois, tout compris. Écriture, réalisation, post-production, diffusion comme moi. Que dire de plus ? C'est d'abord une histoire collective. C'est une histoire qui nait tout simplement en Belgique, comme on a l'habitude de le faire. C'est-à-dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée est née de Mouhir. Et Moustapha qui n'est pas parmi nous ce soir parce qu'il ne pouvait pas être là. L'idée originale n'est de ces deux garçons fantastiques. Et donc, je voulais le laisser en parler. C'est vrai que je suis fantastique. Et Moustapha aussi. Mais ouais, en fait, on est parti. On adore le foot, donc ce n'est pas un secret. Puis on est parti de ce délire de faire un peu ce joueur de foot un peu qu'on déteste via les médias. Mais nous, on a vu un anti-héros dans ce genre de joueur excentrique, narcissique, égocentrique. qui se prend pour le meilleur du monde. Et donc, on s'est dit, putain, c'est génial. On va faire une série là-dessus. Puis on ne s'est pas pris la tête. On a commencé à écrire. On a commencé, c'était une grosse comédie. Puis on s'est dit, bon, c'est quand même 52, on va faire du drame. Et puis on a fait de la comédie, du drame. On s'est un peu battus. Et puis on a fait une comédie dramatique. Il paraît que ça existe. Donc, on en a profité. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, on remercie la RTPF. On remercie Martin, Cili, Ariel. Qui nous a fait confiance parce que ce n'était pas gagné. Franchement, ce n'était pas gagné. Comme on l'a dit, c'est compliqué de mettre ça dans une case. Parce que, pour toutes les raisons que vous allez voir tout à l'heure, je ne vais pas vous les expliquer. Il y a un côté irrévérend en rond 1. Voilà, je passe le forbeau. Peut-être, Nico, tu veux dire quelque chose avant ? Parce que moi, juste vous dire qu'après, il y a une question-réponse. Attention. Il y a une question-piège. Là, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne s'est vraiment pas inspiré. Parce que là, on est en France. En fait, on parle de football. On ne s'est vraiment pas inspiré de footballeur français. Vraiment pas. On a de gros spectacles. On n'a pas joué en français. On est allé la France au mondial. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je remercie les réalisateurs aussi de m'avoir fait confiance à la RTBF. Ça a été toujours un personnage assez rigolo qui s'appelle Danny, qui est footballeur aussi. Et qui, justement, c'est la clé de doute de l'histoire. Et il y a un accident un peu bizarre, vous allez voir. Et il y a toute une histoire qui va découler de ça. Donc, pour moi, c'était un vrai plaisir de l'interpréter. Et puis de tourner au pays de l'année. Oui, au Belgique. Je suis d'origine belge et c'est un plaisir d'être dans cette série. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une très forte élocution. J'adore parler en public. En tout cas, je suis d'origine belge aussi. En tout cas, bon visionnage. Et merci d'être venu aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur. On en reparle après. Et merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !